et salut la team colo j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on démarre un vlog je vais vous montrer déjà parce que je fais ces derniers temps je suis pas mal dans du colomistère j'ai entamé mon livre famille et là voilà je suis en train de faire celui ci sachant que bon bah donc j'enchaîne ce qui est colomistère ou des illustrations dans mon livre points reliés parce que je suis pas mal fatigué je cumule les douleurs donc j'ai pas trop la force de faire autre chose donc là voilà celui ci il est déjà bien bien avancé faut que je mette en fait la deuxième couche de violet sur les parties là ici je l'ai déjà fait après j'ai tout là et là ce sont les mêmes chiffres c'est le numéro 2 donc faudra que je je fasse cette partie le morceau là je pense que je vais le faire autrement de voilà je vais pas suivre les indications je pense que je vais mettre du marqueur acrylique pailleté ou métallique je sais pas encore après voilà j'ai quelques finitions à faire et donc bah là j'enchaîne un petit peu ce qui est mystère vu que je suis pas mal hs j'ai pas le courage en fait de sortir les crèmes couleur ou autre donc là j'ai fait celui là celui là après je m'attaque à celui là parce que j'essaye là en fait de les prendre un petit peu dans l'ordre mais j'avoue que quand j'ai démarré celui ci c'était plus simple pour moi de de prendre la page là que celle là vu qu'en même temps je filmais donc voilà là j'ai essayé de terminer ça aujourd'hui et j'espère pouvoir rapidement là me procurer bah le le nouveau livre mystère là le tom tom 11 si je dis pas de bêtises ouais c'est ça tom 11 avec les doubles pages peut-être que j'arriverai à l'avoir aujourd'hui demain ça va dépendre si j'ai le temps d'aller chercher ça ou pas bref donc voilà j'enchaîne ça sachant quand même il ya un colo là j'aimerais bien faire en ce moment je voudrais partir dans ce livre pour faire voilà j'avais fait cette page et j'aimerais bien venir faire la page d'à côté mais comme je vous dis j'ai pas eu le courage là la force ou autre de me sortir tous mes crayons couleurs mes nuances enfin de gérer pour ça voilà on verra bien je vais essayer là dans les jours qui viennent on verra si si j'arrive à me plonger dedans ou pas mais j'aimerais vraiment sinon j'avais décidé là de vous prendre surtout pour faire un petit point de lecture vous parler de ce livre puisque cet après-midi je dois le ramener à la bibliothèque donc autant que je vous en parle tant que je l'ai encore là avec moi donc il s'agit du journal d'Alan Rickman donc un acteur quand même assez connu maintenant qui a surtout fait fureur lorsqu'il a joué dans piège de cristal après moi je l'ai connu surtout au travers de robin des bois maintenant il a surtout fait des ravages en tant que rogue dans harry potter mais voilà il a fait beaucoup beaucoup d'autres choses d'autres films il a aussi fait beaucoup théâtre voilà et donc j'avais très très envie de le découvrir au travers de son journal ou plutôt de ses journaux puisque durant toute sa vie il en a tenu beaucoup et ils ont été un petit peu regroupés dans ce livre alors un livre qui est un gros pavé mais qui n'a pas voilà il n'y a pas la totalité de ce qu'il a pu écrire mais il y en a quand même beaucoup beaucoup de d'entrées qu'il avait pu faire dans ses journaux qui ont été reprises là dedans et j'ai trouvé ça sympa bon sachant que au départ j'ai un petit peu survolé les deux premières années je crois parce que il était surtout question de films que je ne connais pas d'acteurs que je ne connais pas de réalisateurs que je ne connais pas donc j'avais un petit peu de mal à suivre donc il y a des morceaux que j'ai un peu survolé voilà pour les les deux premières années ça va être vraiment ses pensées ses souvenirs différentes anecdotes qu'il a pu noter au fil des jours des années c'est voilà ça c'est pas écrit comme genre si vous lisez le journal Anne Franck où elle faisait vraiment des grandes phrases voilà où elle racontait ses journées et tout comme ça non là il a vraiment plus fait des on va dire des petites notes parfois comme vous pouvez le voir ici on va avoir un morceau avec une flèche il ya des des morceaux on va dire un peu codé enfin voilà des choses que qu'il a noté pour lui où nous on peut pas forcément tout suivre mais c'est très sympa de se plonger là dedans c'est intéressant dans le sens où on va vraiment suivre bas la vie quotidienne d'un acteur moi j'ai été assez surprise de voir le pas le rythme soutenu qui lui qui est imposé à un acteur le laser complètement décalé enfin il ya des fois il est debout alors il note à chaque fois les horaires et tout il ya des fois où il écrit les boue à 6 heures du matin pour être emmené sur un lieu de tournage il termine à 3 heures du matin le lendemain enfin voilà ça peut être assez hard il passe son temps entre tel et telle ville ou tel ou tel pays on a vraiment enfin voilà on a vraiment l'impression que qu'il est tout le temps en train de courir à droite à gauche c'est voilà c'est vraiment très intéressant de découvrir ça on a aussi tout le côté showbiz le côté tout ce qui est interview où on se rend compte qu'il n'était pas franchement fan de ça le côté fait beaucoup d'alcool enfin tout ça le fait que ben on a un petit peu l'impression que c'est un petit monde à part avec tous ces gens célèbres qui se connaissent qui se rencontrent qui se rencontrent à longueur de temps qui enfin voilà on a on a tout ça condensé dans ce livre on a pas mal de plaintes aussi parce que j'ai un peu l'impression que assez souvent il noter ben voilà ce qui lui convenait pas lorsqu'il allait tourner ou quand il était en train de répéter une pièce ou autre on va avoir des illustrations qu'il a fait lui donc ils vont être regroupés et on voit qu'il avait quand même un sacré coup de crayon on va avoir des photos de lui au travers de certains films et aussi des photos personnels voilà on en apprend plus aussi sur sa vie amoureuse voilà avec sa femme enfin voilà on apprend pas mal de choses il ya des moments qui m'ont paru assez long parce que comme je vous dis je ne connais pas forcément toute sa carrière je ne connais pas tous les films ou toutes les pièces ou autres dans lesquelles il a pu être et donc du coup il ya des morceaux où j'avais un petit peu de mal à suivre où c'était voilà ça j'étais un petit peu lassé dans dans certains passages parce que voilà parce que trop long pour moi à ce moment là sur des sujets que je ne maîtrisais pas mais sinon c'est vraiment sympa de découvrir ben cet acteur au travers de ses pensées voilà bref là je vais cet après-midi donc à la bibliothèque je vais pouvoir le ramener et je vais revenir avec pas mal d'autres livres puisque j'en ai beaucoup d'autres que j'avais réservé qui sont arrivés sinon niveau lecture je vais avoir d'autres trucs à découvrir j'ai reçu le livre isma donc le happily never after je l'ai trouvé sur vinted à franchement pas cher donc j'ai sauté dessus et comme je sais que mon fils aîné veulent lire aussi ben du coup il pourra le découvrir depuis après avoir si on regarde si on revend j'en sais rien mais comme j'avais aimé gaston et kizma est un de mes personnages version méchante préférée voilà une de mes méchantes préférées j'avais vraiment envie de lire donc va falloir bientôt que je me plonge dedans mais avant ça je vais me plonger dans un de ces deux livres donc là ce sont des livres des éditions pékagi en fait les éditions pékagi mais on envoyé parce que le 27 si je ne dis pas de bêtises je vais vérifier ça oui le 27 je vais avec mon fils et ma fille à un événement pékagi et donc ben on m'a contacté pour me proposer de découvrir deux romans de marion brunet qui sera donc présente lors de l'événement donc voilà on m'a fait parvenir ces deux livres là alors si j'ai bien compris ilo ce serait un de ces nouveaux voilà mon fils d'ailleurs voulait à tout prix de lire donc il l'a reçu lui aussi on nous a proposé à tous les deux de les de les recevoir donc il voulait à tout prix de lire donc là il va pouvoir et moi ben justement j'avais grave envie de découvrir ce livre là et ben c'est chouette parce que du coup on l'a fait parvenir donc ben je vais essayer si j'arrive de le lire avant l'événement du 27 et puis ben je sais pas si mon fils lui aura le temps d'avoir lu celui là on verra bien mais en tout cas je vais les emmener pour les faire dédicacer voilà donc niveau lecture il faut que je m'y mette sachant que là je suis en train de lire ce livre là donc et aussi d'ailleurs des éditions pkj donc ça tombe bien donc la fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes je ne l'aurai pas fini à mon avis là tout de suite à moins que j'arrive vraiment à me plonger dedans et j'arrive à le finir avant la fin de la semaine mais bon on est déjà mercredi je sais pas vu qu'en ce moment étant shooté à la morphine j'ai plus de mal à lire bien entendu bref niveau lecture voilà sinon ben j'ai j'ai eu là l'anniversaire de ma fille donc en fait on a fait ça là ce week-end avec elle avait des copines qui ont dormi à la maison et puis le dimanche matin on est allé se faire un petit brunch dans un hôtel qu'on aime bien qui fait alors au départ c'est pas censé être pour faire un brunch c'est vraiment de quoi faire le petit déj pour les gens qui viennent dormir à l'hôtel mais bon on n'est pas obligé de dormir à l'hôtel pour venir y manger et nous quand on y va ben voilà on se fait ça comme si c'était petit déj repas donc brunch et ensuite on en a profité pour faire des brocantes niveau brocantes on est revenu avec quelques bricoles sympa déjà moi j'ai craqué je suis revenu avec une peluche là enfin peluche marionnette puisqu'on peut mettre la main dedans de totoro et ben je vais chercher parce que je voudrais savoir vraiment d'où elle vient au départ vu qu'elle est vraiment marqué totoro studio ghibli design par studio ghibli donc j'aimerais voir un petit peu d'où ça vient parce que jusque là moi quand j'avais des trucs des peluches totoro ou autre c'était pas écrit studio ghibli donc je ne sais pas si la personne l'a commandé vraiment dans un site spécialisé de tout ce qui va être ghibli ou pas ou voilà mais j'aimerais bien savoir donc une petite peluche qui va rejoindre ma collection vu que j'adore tout ce qui est ghibli après moi je me suis trouvé ça à la personne me l'a vendu pour deux euros donc un bloc grand classique mini bloc donc voilà je vais pouvoir un petit peu me plonger là dedans de temps en temps celui là il me plaît grave alors j'ai pas encore tout feuilleté je verrai mais je pense que voilà ça pourrait être sympa je pourrais faire oui alors celui là là je l'adore je pourrais faire des bases feutre à alcool et après après partir sur du crayon couleur par dessus maintenant je ne ferai sûrement pas toutes les illustrations parce qu'il y en a pas mal qui ne me parle pas mais voilà faudra que je modifie voilà mais bon je pense que ce serait sympa puis à deux euros comment dire que ça va quoi niveau tarif voilà genre ça ça ne m'inspire pas trop il y a trop de petits éléments autour je suis pas fan de ces trucs là par contre ça j'adore donc voilà je verrai bien du coup j'étais contente de trouver ça alors la personne avait plein d'autres livres de colo mais vous savez les livres plus ce style disney enfant genre maxi colo choses comme ça et ben j'étais pas hyper motivé fin dans ce qu'il y avait il y avait du cars il y avait des enfin voilà des univers qui ne m'ont pas trop tenté donc je suis juste partie avec celui ci après on a trouvé des trucs pour mes gamins donc je vous raconte parce que je sais qu'il ya quelques personnes qui aiment bien quand je parle de tout ce qui est brocante on est revenu avec un grand sac à dos du coup one piece pour mon fils qu'il a eu à deux euros donc franchement ça va on l'a passé un coup en machine parce qu'il y avait des tâches un peu vertes là mais du coup c'est parti j'ai l'impression qu'il n'y en a plus du tout donc voilà mais ravi et puis on a trouvé pas mal d'autres trucs niveau one piece donc ce coussin ouais là faudrait vraiment que je puisse vous dézoomer mais là j'ai peur de vous faire bouger donc on a vraiment tout un coussin là de l'offi donc celui-là c'est pareil c'est mon fils qui l'a récupéré donc là quand c'est au niveau univers manga c'est mon fils le plus jeune parce que mon grand lui il n'est pas fan du tout de ces mangas après on a aussi pris cette et d'oreillers fin de coussin là donc il va falloir qu'on mette dans un coussin mais coussin est en train de sécher donc cette version là c'est pour ma fille voilà et aussi celle-ci donc là demon slayer pour ma fille pareil le coussin était en train de sécher on mettra ça après mais là ils étaient super contents qu'on ait trouvé ça surtout que du coup la personne nous a fait trois euros les plus grandes là les one piece et celle-là pour un euro donc ils étaient ravis et puis ma fille s'est trouvé plusieurs mangas donc le tome 3 de minuscules puisqu'elle a déjà les deux premiers et là une collection qu'elle ne connaissait pas crystal girls alors je crois qu'elle a ouais le 1 2 3 c'est bon ils suivent que la personne lui a fait à 1 euro le manga donc franchement c'est top et puis on avait trouvé deux autres mangas je sais plus ce que c'était mais qu'on a pris bah pour sa copine qui était avec nous puisque donc on elle est venue avec nous manger et ensuite faire les brocantes donc voilà on lui a pris des mangas qui lui plaisait mais du coup voilà ça valait le coup c'était sympa voilà ça c'était le petit point brocante c'est tout ce qu'on a pris mais c'était cool de pouvoir trouver voilà des mangas du colo c'était chouette sinon j'ai reçu une commande que j'avais faite via le bon coin voilà donc comme vous pouvez le voir c'était encore emballé c'est une boîte de prismas tout neuf donc je l'ai juste voilà déballé pour voir si c'était bien en état et tout si ça avait pas souffert lors du transport mais franchement la personne avait super bien emballé j'ai même galéré à déballer ma boîte donc on a 72 prismacolor tout neuf et j'ai eu ça pour 56 euros tout frais compris puisque alors maintenant le bon coin prend aussi des frais niveau assurance et donc il y avait aussi les frais de port donc voilà 56 euros les 72 crayons prismacolor tout neuf j'ai sauté dessus puisque comme ça ça me fait une réserve pour remplacer certaines couleurs qui petit à petit vont être un peu un peu mortes puisque je les utilise beaucoup maintenant ils sont nickel tout neuf il n'y a pas eu de souci lors du transport comme je vous dis la personne m'a envoyé ça dans un emballage hyper soigné donc voilà je suis super contente je vais avoir ça à rajouter dans ma réserve de prismas puisque j'ai déjà un coffret de toutes les c'est combien 150 crayons je crois si je dis pas de bêtises qui est à peine entamé j'en ai repris qu'un ou deux pour le moment dedans pour remplacer ceux qui étaient trop petits après j'ai une boîte de 24 je crois plus d'autres à l'unité qu'une une abonnée m'avait fait parvenir plus dès que j'avais encore eu via à l'époque c'était bien vinted enfin voilà j'ai déjà pas mal de réserve et là j'en ai encore donc nickel voilà je que ce soit par vinted ou par le bon coin j'ai mis des alertes pour être prévenu dès qu'il ya des prismas qui sont mis en ligne et du coup je regarde et quand il ya des offres comme ça là franchement comme je vous dis 50 euros la boîte plus 6 euros entre tous les frais ça valait le coup quoi ça valait vraiment le coup donc dès qu'il ya des bonnes offres comme ça si j'ai un peu de sous de côté suite à des ventes ou autre bah je saute dessus donc là c'était le cas donc voilà comme j'avais fait des ventes via le bon coin bah c'était pratique j'ai pu me prendre ça voilà du coup voilà pour ce premier rush je n'ai plus rien à vous dire je vais essayer là comme je voulais dit de terminer ce colo mais je vais faire vite parce que il faut que je mange un truc et après je pars pour aller faire un don du sang puisque la dernière fois dans un autre vlog je vous avais dit que j'étais allé avec mon fils aîné et lui en fait a eu l'autorisation de le faire mais moi non on m'a refusé de le faire puisque j'ai expliqué en fait vous avez tout un un petit dossier médical à remplir au départ et la toubie qui a vu après mon dossier ayant vu que j'avais fait des malaises et tout ces derniers temps n'a pas voulu que je fasse le don du sang parce qu'il n'était pas assez nombreux sur place au cas où si je faisais un malaise pour me gérer donc elle m'avait redonné rendez vous bah pour aujourd'hui et là normalement ils devraient être assez nombreux donc même si j'ai des soucis malaise en ce moment même si par malheur j'en faisais un là pendant le don du sang il pourrait me gérer donc voilà donc là on va se faire une petite après montre ça allez voir si je dégote ou pas si je me sens d'aller faire les magasins et de voir si je peux dégoter le tome 11 d'Ecolomistère ou pas on verra bien si je suis d'attaque ou pas et puis passer surtout à la bibliothèque ramener mon livre pour aller en récupérer d'autres voilà donc je vous reprendrai plus tard et puis je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... Je vous reprends, nous sommes lundi 22, je reviens d'un bon moment avec ma copine Johanna, on s'est posé pour boire un coup à Columbus et puis après on a fait 2-3 magasins comme ça, et pour une fois on a été super raisonnable, on n'a rien acheté. Il faut dire qu'on n'est pas passé ni à Cultura ni à la FNAC, donc bon voilà, c'était moins tentant. Mais comme vous pouvez le voir, je suis en plein colo dans le tout nouveau livre des coloriages mystères, donc celui grand classique tome 11. Je suis bien contente de l'avoir puisque j'avais vraiment, vraiment envie de me le procurer. J'ai un peu galéré, je dois vous le dire. Sur Marseille, pas évident de le trouver, on a fait je crois 5 ou 6 magasins avant de réussir à l'avoir et de réussir à l'avoir en l'ayant commandé en fait. Et contrairement à ce que j'ai pu voir énormément, que ce soit sur Insta, sur Amazon, dans les avis, sur Youtube ou autre, je crois que j'ai la chance d'avoir un exemplaire qui soit en état. Voilà, vous avez sûrement vu qu'il y avait pas mal de problèmes avec ce livre, notamment des décalages au niveau des doubles pages. Alors moi, de ce que j'ai regardé, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. J'ai pas l'air non plus d'avoir de soucis au niveau des symboles, du code couleur. Je crois, enfin j'ai un petit peu regardé qu'à chaque fois j'ai bien des trucs différents, enfin des symboles différents. Alors qu'il paraît que certaines personnes se retrouvent avec le même symbole pour plusieurs couleurs. Moi, ça a l'air d'aller. Par contre, j'avoue que ce côté-là, au niveau des symboles, ce genre-là de petits symboles... Alors non, pas là, ici. Ouais, je vais essayer de vous prendre sur une page, on verrait mieux. Où est-ce qu'il y en aurait beaucoup à vous montrer ? Là, c'est pas mal. Ouais, peut-être plus ici. Je sais pas si ça vous fait la mise au point, j'essaye de voir. Mais voilà, ici, on a beaucoup de symboles un peu comme ça, un petit peu étranges. Je sens que ça va pas être des plus évidents, ce style de symbole. Je comprends pas pourquoi on a des pages où on a que les numéros et l'alphabet, quasiment. Et pourquoi on a des pages où on a plein de symboles comme ça, très bizarres, qui, je pense, vont être pas plutôt compliqués à repérer. Je crains que ça complique vraiment le tout. Mais bon, on verra bien. Mais du coup, voilà, j'ai pas l'impression, moi, d'avoir de soucis, ni de décalage, ni vraiment de papier de deux couleurs différentes. J'ai pas trop la sensation. Il m'a pas trop semblé que ce soit le cas. J'ai pas de tâches, comme certaines personnes ont dit qu'elles avaient. Enfin, voilà, il a l'air correct. Maintenant, on verra bien. J'espère que dans le temps, il va pas se décrocher de partout. Parce que, par contre, effectivement, comme certaines personnes l'ont dit, on voit pas mal les coutures par endroit. Alors, bien sûr, je vais pas tomber sur les pages qu'il faut, mais on voit pas mal les fils, les coutures. Et il y a des petits morceaux, voilà. Je sais pas si vous, vous le voyez, parce que je suis pas zoomée, mais là, j'ai un petit bout, un petit fil qui ressort. Peut-être que si je vous zoome un peu. Est-ce que là, vous allez voir, ici, j'ai un petit fil qui ressort. Donc, j'ai ça à plusieurs pages, avec des coutures assez voyantes. J'espère que ça ne va pas faire en sorte que mon livre se détache non-stop. Mais bon, voilà, en attendant, j'ai pas l'air d'avoir de soucis pour le reste. Alors, je vais vous remettre un petit peu en arrière, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé une double page. Je commence jamais d'habitude par les doubles pages, mais là, dans ce livre, franchement, le plaisir, c'est ça, c'est d'avoir des doubles pages. Comme en ce moment, je suis vraiment beaucoup sur tout ce qui est Colomistère, à peine je l'ai reçu, que j'ai eu envie de commencer. Donc, je suis en plein dans une illustration de Pinocchio. Alors, je vous avoue que, autant j'avais un petit peu regardé les solutions, autant après j'ai pris au hasard mon livre et j'ai pris, voilà, une double page au hasard. Donc, je ne savais pas forcément que j'allais tomber là-dessus au départ, même si, bon, dès qu'on commence un peu à faire les traits, on s'en rend compte, dès le premier trait qu'on a fait, on voit très bien, une fois qu'on est concentré sur l'image, ce que c'est. Mais bref, donc là, j'ai déjà fait tout ce qui est contour et je vais m'attaquer au pot, notamment là, ma petite lettre R, qui fait un genre de, ouais, entre, on va dire, un petit beige rosé. Pour ça, j'ai sorti mes Tully Art, donc les tons terre et peau. Et donc, voilà, je vais faire avec ça. Je me suis rendu compte que, autant je continue avec mes feutres pour faire mes Colomistère, parce que je me dis, bah ouais, mais t'as plein de feutres, ça sert à quoi si c'est pour ne plus les utiliser. Autant, par contre, bah, j'essaye un petit peu, depuis quelque temps, de faire les peaux avec des marqueurs acryliques, parce que je trouve que j'ai plus de choix, en fait. Au niveau de mes feutres, c'est assez restreint pour les tons peaux, donc, bref. Donc, comme je vous le disais, là, ce matin, j'étais tranquillou avec Johanna. Voilà, on a passé un bon moment, et, bah, comme je lui disais, alors, je me demande si je vais pas, par lequel je commence, ouais, peut-être là. Comme je lui disais, j'ai un petit peu un coup de cœur, aussi, pour le tome, le tome 10, donc des Colomistères, là, et j'hésite, voilà, j'hésite beaucoup. Je me suis dit, bon, est-ce que tu le prends, est-ce que tu le, tu ne le prends pas, bon, voilà, pour le moment, je ne suis pas repassée, ni à Cultura, ni à la FNAC, ni rien, donc, je ne l'ai pas pris, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a de grandes, grandes chances pour que je craque. Disons que je suis tellement dans les Colomistères, en ce moment, que, bah, voilà, j'ai envie d'en prendre d'autres, jusque-là, j'en avais pas vraiment, j'étais pas vraiment à fond là-dedans, mais, ouais, là, c'est un truc qui me plaît beaucoup, j'en aurais fait énormément ce mois-ci, quasiment que ça, d'ailleurs, hein, donc, quand je ferai la vidéo des Colos terminés de ce mois-ci, il n'y aura quasiment que du Colomistères, mais bon, c'est vrai que je suis beaucoup là-dedans ces derniers temps, donc, je me dis, bah, pourquoi pas aussi prendre le tome 10, il est très sympa, mais, sachant que je veux me prendre aussi un bloc qui sort le 29 mai, si je dis pas de bêtises, et puis, bah, savoir qu'il y aura aussi le tome 12 des Grand Classics Mystères qui sortira en octobre et tout, est-ce que j'ai vraiment l'utilité de prendre le 10 ? Je ne sais pas, faudrait que je le revoie, que, voilà, que je le feuillette encore pour me décider. Bref, donc là, je n'ai pas fait de folie, voilà, tout ça pour ça. Bon, je suis quand même contente d'avoir réussi à me trouver celui-là sans avoir, bah, tous les problèmes qu'il y avait l'air d'avoir, hein, sachant que, bah, ça aurait été dommage d'avoir commandé le livre, de le faire venir en magasin pour dire, bah, non, écoutez, finalement, je ne le prends pas, il ne correspond pas, et devoir essayer de le retrouver ailleurs, alors que, comme je vous dis, chez moi, ça a été une vraie galère pour mettre la main dessus. Alors, là, je vais essayer de finir ma petite partie, puis après, je voulais vous montrer quelque chose. Bon, il faudra que je repasse un petit peu, je suis allée un peu trop loin sur le noir, mais je referai. Donc, oui, je voulais vous parler de plusieurs trucs, on parlera un petit peu lecture, puisque j'ai terminé un livre, donc, un livre que j'avais emprunté à la Biblie, là, j'en ai entamé un nouveau, puisque, comme je vous l'ai dit déjà, je dois aller à un événement PKJ, bah, le week-end qui vient, donc, je voulais commencer un des livres que PKJ m'avait fait parvenir, et donc, là, je l'ai déjà bien avancé, il est plutôt sympa, mais bon, tout ça, forcément, je vous en dirai plus dans un prochain vlog, ou peut-être à la fin de celui-là, si j'ai eu le temps, ou voilà, on verra bien, mais enfin, je vous en dirai plus une fois que j'aurai terminé le livre, mais je suis vraiment contente de pouvoir aller à cet événement PKJ, hâte de voir ce que ça va donner, hein, en plus, voilà, ce sera un moment sympa à partager avec mon plus grand et ma fille, donc, je pense que ça peut être cool. Et donc, là, bah, ça y est, les vacances ont commencé, et si là, je vous prends, c'est parce que, comme vous pouvez l'entendre, c'est très, très calme autour de moi, tout simplement parce que mon plus jeune dort chez un copain, et ma fille vient de partir avec une copine et mon plus grand pour aller au cinéma. Du coup, c'est zen, donc, voilà, je reviens d'un bon moment avec ma copine Johanna, et en plus, je peux me poser à la cool. Donc, si ça, c'est pas une bonne journée, et potentiellement, bah, alors, vraiment potentiellement, peut-être qu'avec mon chéri, ce soir, on ira au ciné, puisque, bah, mon plus grand prendra les deux plus jeunes à dormir chez lui. Mais ça, on n'est pas encore sûr, on verra bien, ça va dépendre de notre motivation, hein, parce que, faut pas croire, voilà, on commence à être vieux, tout ça, tout ça, on se dit, ouais, on va sortir, on va verser ça, puis finalement, au moment venu, on dit, ouais, mais non, on a juste une envie, c'est de se poser, hein. Petit clin d'œil à toi, Johanna, vu qu'on en a parlé ce matin. Bref, donc là, moi, je vais avancer un petit peu ça aujourd'hui, et je voulais, voilà, vous faire un petit point lecture. Donc, j'ai terminé ce livre, donc, qui est aussi un pécagie, donc, ça tombe bien, hein. La fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes. Donc, c'est un livre jeunesse, que j'avais vu au moment de sa sortie dans les magasins, puis j'attendais que ma bibliothèque le rentre, et franchement, bah, j'ai bien fait d'attendre, parce qu'il est génial, voilà. Bien fait de me dire, ouais, tu le liras, t'attends qu'il sorte et tu le liras, parce qu'il est vraiment d'enfer. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir, que ce soit sur l'arrière du livre ou l'avant, on a franchement de très, très belles illustrations au niveau de la couverture, un petit pépite. C'est un livre qui est assez rapide à lire, hein. On a quoi ? On doit avoir 300 pages ? Entre 300 et 400 ? Ouais, 333 pages, donc ça va très vite. Vraiment très, très chouette, et qui est plein de magie. On va suivre les aventures de Félicity Fox, qui donc, bah, vit dans un cirque. Elle est enfermée dans une roulotte, enfin, une cage sur une roulotte, voilà. Elle sert d'attraction, tout simplement parce qu'elle a des oreilles de renard. Et bon, bah, voilà. Elle a une vie un peu compliquée, bien entendu. Donc, elle a été abandonnée étant enfant, récupérée par le cirque. Et les gens se moquent d'elle, ne sont pas agréables du tout avec elle, du fait qu'elle ait ses oreilles. Un jour, elle va réussir à s'enfuir, en étant aidée par un corbeau qui parle. Voilà, rien que ça. Et elle va faire la rencontre d'un ensorceleur, pardon, qui s'appelle Chante-Pleur, je crois que c'est ça ? Oui, c'est ça, Chante-Pleur, Maître Chante-Pleur, qui va lui faire signer un genre de pacte, et qui, en fait, va être un mauvais pacte. Voilà, ça va lui causer des problèmes. Elle aura un certain temps pour essayer de lever cette malédiction. et elle va être aidée par, à la fois, le corbeau qui parle, mais aussi une sorcière, donc sorcière de thé, c'est-à-dire une sorcière qui a une petite boutique qui fait du thé, des pâtisseries, des choses comme ça, voilà, qui va vouloir l'aider à lever cette malédiction. Elle va lui apprendre en même temps qu'elle est elle-même, donc la sorcière de thé va expliquer à Félicity qu'elle doit ses oreilles de renarde au fait qu'elle soit elle-même une sorcière, et elle va essayer un petit peu de lui inculquer la magie, et notamment comment devenir une sorcière de thé. C'est très très sympa, très doux à la fois, ça se lit vite, on a des tas de petites descriptions, que ce soit au niveau des lieux, des objets magiques, enfin voilà, des personnages qui sont très très agréables. Franchement, on est plongé dans un univers magnifique entre le côté un peu magie, Harry Potter, choses comme ça, le côté, je dirais, un petit côté aussi Alice au Pays des Merveilles, enfin voilà, tout un truc qui est vraiment très lumineux, très enchanteur, du coup, c'est un gros coup de cœur pour moi, voilà. J'ai hâte qu'il y ait une suite, parce que, ben oui, il est prévu qu'il y ait une suite, et de pouvoir découvrir cette suite, parce que c'est magnifique. Donc, un livre jeunesse que je vous invite à découvrir si vous aimez tout ce qui est magie, et en même temps un petit côté de douceur bien agréable. Voilà, donc ça c'était mon petit point lecture, après, niveau justement, ben lecture, j'ai refait une brocante, là, ce week-end, enfin, une, plusieurs, mais on est revenu avec quasiment rien, mais quand même, quelques petits bouquins, alors notamment, ben, un manga pour moi, voilà. Donc, Sakura, chasseuse de cartes, le tome 6, que je n'avais pas pour ma collection, donc je suis bien contente, en plus on me l'a fait à 1,50€, donc franchement, nickel. Il va pouvoir, ben, rejoindre les autres que j'ai déjà. Tout doucement, hein, j'avance ma collection, j'en ai pas des mignons, mais quand même, ça avance un petit peu, et c'est, voilà, c'est toute mon enfance, ça. Donc, petite pépite de trouver. Et sinon, on a trouvé, ben, des mangas pour ma fille, donc elle a craqué sur celui-ci, colocataire à leur manière, donc je pense aussi que je lui piquerai, vu qu'on a l'air d'avoir, voilà, un jeune qui va être en colocation avec un chat, hein, potentiellement, donc voir ce que ça va pouvoir donner. Là encore, elle l'a eu à 1,50€, donc ça allait. Et elle a aussi trouvé Kingdom's Earth, enfin, voilà, j'ai toujours du mal à le prononcer. Donc, le tome 2, il me semble d'ailleurs qu'elle a le tome 1 ou qu'elle l'avait lu à la Biblie, je ne sais plus. Donc là, voilà, on a trouvé ça, et c'est une saga, enfin, toute une collection de mangas que je me dis que depuis très très longtemps, il faudrait que je lise, puisqu'on a un côté dedans, ma Disney, et je ne me les suis jamais fait, donc il faudrait vraiment que je me plonge là-dedans. Voilà, donc ça, ce sont nos petites trouvailles, là, de walk-on, c'est tout ce qu'on a pu trouver, alors qu'on en a fait 2 ou 3, mais il n'y avait vraiment rien d'autre. Puis, si, mon chéri m'a refait ma journée avant-hier, il a trouvé, on allait faire les courses, il prend le caddie, et il a déniché 2 pogs, en fait, qui étaient comme ça, bloqués au fond du caddie, quand il l'a pris, quand il l'a pris à l'extérieur, pas dans le magasin, voilà, il est tombé là-dessus, donc je pense qu'un gamin avait peut-être acheté des pogs ou autre, c'était tombé, et bon, voilà, il me les a récupérés, donc bien contente, ça va aller dans ma collection de pogs, puisque j'ai une très, très grande collection de pogs, en tout genre. Voilà, sinon, que vous dire d'autre, et bien, nous sommes allés à Marc-Arthur-Glenn, donc c'est un, un coin, donc c'est à Miramas, si je ne me trompe pas, pas très loin de Marseille, où vous allez avoir pas mal de boutiques Outlet, qui sont regroupées, alors bon, ce n'était pas très cool, dans le sens où il y avait un vent, mais, enfin là, ça fait plusieurs jours, là, qu'on a un vent, mais de malade, et donc, du coup, il ne faisait pas très chaud, en plus, j'avais eu la mauvaise idée de me laisser les cheveux détachés, je ne vous dis même pas, je ne voyais même pas où j'allais, j'étais en robe, mon homme m'aidait à tenir ma robe, parce que sinon, j'aurais fini les pattes à l'air, mais voilà, on est allé là-bas, et le but était de trouver des chaussures, pour ma fille, elle voulait se trouver des chaussures, avec l'argent qu'elle avait eu de son grand-père, pour son anniversaire, et donc, on est passé chez Converse, et donc, là-bas, vous avez déjà des prix Outlet, mais en plus, il faisait des promos, et sur ces promos, si on prenait au moins trois paires de chaussures, ou plus, on avait encore en plus 40% sur le tout, ce qui fait que ma fille s'est choisie deux paires de Converse, et mon chéri, une paire, et au final, pour les trois paires, on en a eu pour entre 54 et 56 euros, je ne sais plus, donc franchement, ça va quoi, trois paires de Converse, pour moins de 60 euros, comment dire que c'était rentable, donc malgré le fait qu'on était gelé, et qu'il y avait beaucoup trop de vent, voilà, c'était super rentable d'y aller, et du coup, je me dis que, c'était dommage, parce que moi, il n'y avait pas vraiment, de chaussures qui me plaisaient, ou du moins, quand il y en avait qui me plaisaient, elles n'étaient pas à ma pointure, puisque bien entendu, comme ce sont des magasins Outlet, ils n'ont pas un énorme stock, ils ont vraiment, les fins de série, donc que certaines, certaines collections, et certaines pointures, mais s'il y avait eu, je me serais bien pris une paire aussi, puisque du coup, j'aurais aussi eu, moins 40% sur le prix, déjà bien réduit, mais, 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 je ne suis pas revenue, les mains vides, je vais vous montrer ça, je vais fermer ça, voilà, je suis revenue, avec un petit plaisir, de chez Pandora, et ouais, cette année, pour mon anniversaire Noël, je n'ai pas eu, de bijoux Pandora, enfin du moins, alors peut-être à mon anniversaire, mais pas à Noël, ça c'est sûr, je ne sais plus, mais là, voilà, j'ai craqué, je suis revenue avec, un petit charme, qui va aller directement, sur mes bracelets Pandora, puisque j'ai trois bracelets différents, alors, ça serait bien que j'arrive à l'ouvrir, sans le faire tomber, je vais y arriver, voilà, alors, je vais zoomer, comme ça, vous verrez mieux, voilà, là, ça doit être beaucoup plus net, j'ai craqué, surjoie, donc de vice versa, en plus, c'était le seul qui leur restait, que j'ai eu, alors je ne sais plus, 30 ou 35 euros, est-ce qu'il y a le ticket là-dedans ? Non, mon chéri a déjà dû ranger le ticket, maximum 35 euros, je crois que ça devait être ça, 35 euros, et oui, c'est ça, ma fille a pris une bague à 15 euros, on en a eu pour 50, donc voilà, c'est ça, 35 euros, mon petit charme Disney, qui va donc venir directement, je vais pousser ça, s'ajouter à mes bracelets, puisque donc, j'en ai pas mal maintenant, et que je fais des bracelets, voilà, totalement Disney, mis à part sur celui-là, il y a une breloque qui n'est pas Disney, il faudrait un petit coup que je le nettoie, avec un produit pour ce qui est argent, voilà, il y a juste une breloque, c'est-à-dire, celle-ci, la version petit cristal, petit quartz, qui n'est pas Disney, parce que j'avais craqué dessus, et à l'époque, j'étais à fond dans Dark Crystal, et ça m'avait fait penser à ça, et je me suis dit, allez, ajoute-les, mais tout le reste, voilà, vous avez là du, là-haut, ici, j'ai la robe d'Elsa, ici, je vais avoir Olaf, la robe d'Anna, ici, j'ai Mouchou, donc le petit quartz, Stitch, j'ai le roi lion, je vais avoir Missy Samovar, ici, alors je vous les avais déjà montré, certains, puisque quand j'en achète, je vous les montre, mais bon, au cas où je vous remets tout ça, j'ai la robe de Belle, ici, j'ai l'étoile de Pinocchio, voilà, j'ai une petite mini, alors il faut vraiment que je les nettoie, ils sont vraiment pourris, là, j'ai une petite citrouille Mickey, pour Halloween, et là, j'ai l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec une petite chaînette, là, où c'est des cœurs Minnie et Mickey, donc bon, celui-là, je n'en mets plus trop dessus, parce qu'il est déjà super lourd, en fait, au poignet, ici, j'en ai quelques autres, alors, dans quel sens, pour vous montrer toutes les breloques, comme ça, ce serait le mieux, je vais avoir ici, Wally, j'espère que ça vous fait la mise au point, je n'arrive pas à bien voir, ici, c'est des petits ballons, version Mickey, vous allez avoir, là, une petite breloque, Tiana et Névin, qui se font un bisou, je vais avoir ici, donc, le bateau de Peter Pan, avec Peter Pan accroché, ici, j'ai Soli, là, je vous mets dans le bon sens, vous avez une petite glace Mickey, et un petit donut mini, ici, ce sont petits Ketak, je ne sais pas si vous arrivez à avoir, mais bon, voilà, on va décaler un petit peu tout ça, là, j'ai Névin, Pirate des Caraïbes, et ici, j'ai Balou, alors, je ne sais pas sur lequel je vais mettre, peut-être sur celui-là, ou celui-ci, parce que les deux sont loin d'être remplis, sur le dernier, alors ça, c'en est un que j'ai de nouveau, parce que celui-là, en fait, c'était le Pirate des Caraïbes, et il y a un morceau qui s'est détaché, donc, je l'ai retrouvé à pas cher, quelqu'un qui me l'a vendu, et donc, je l'ai en étanant complet, sur le bracelet, ici, vous allez avoir, le chat, dans Alice, et, j'ai là, le tapis d'Aladin, le chapeau du Chapelier, dans Alice, vous avez ici, Gus, de Cendrillon, la petite théière, avec la souris, d'Alice au Pays des Merveilles, je vais avoir, Bambi, avec Pampan, en version Noël, ici, j'ai Réponse, et là, j'ai Mickey, en version Mickey, l'Apprenti sorcier, voilà, donc, soit sur celui-ci, soit sur celui-là, je vais venir, ajouter, ma petite joie, je me dis que je vais peut-être, le mettre sur celui-là, parce qu'elle a du bleu, et j'en ai là, et là, et elle a une petite pierre jaune, j'en ai une là, donc ça pourrait peut-être, aller ensemble, donc, c'est possible que je le mette, sur celui-là, mais donc, voilà, je suis ravie, j'ai une petite brouloque, en plus, je ne suis pas bijou, mis à part, les bagues, que j'ai, d'ondées, qui datent d'il y a très très longtemps, enfin, voilà, il y a ma bague de fiançailles, ma bague de mariage, ma bague, de renouvellement de vœux, que j'ai eu l'année dernière, puisque nous avons fait, l'année dernière, nos 15 ans de mariage, quand même, ici, ici, j'ai une bague que je tiens, de mon adolescence, c'est une clada, irlandaise, et puis, bon, ben là, celle-là, elle n'a aucune valeur, d'ailleurs, il n'y a presque plus rien dessus, c'est la bague du Seigneur des Anneaux, mais ça, ce n'est pas de l'argent, ni rien, et donc, elle commence à être morte, mais bon, mise à part ça, je n'ai rien, je ne mets pas réellement de bijoux, ni rien, mais j'ai cette petite collection-là, et je les mets vraiment pour les occasions et tout, mais donc, comme vous pouvez le voir, il faut que je m'en occupe, parce que je ne les ai pas mis depuis longtemps, et donc, ils ont besoin d'être nettoyés, donc là, voilà, je vais pouvoir mettre joie avec, et je suis ravie d'avoir pu la prendre, c'est dommage, ils avaient sinon, d'autres charmes Disney, mais du coup, c'était ceux que j'avais déjà, sinon, ils avaient beaucoup de charmes Marvel, mais moi, je ne veux pas de charmes Marvel, mis à part, s'il y avait un charme Loki, qui me taperait dans l'œil, mais bon, voilà, bref, donc voilà, les dernières nouvelles, les dernières bricoles, les derniers achats, niveau Kodo, comme vous l'aurez compris, mis à part ce livre, je n'ai pas fait d'achat, voilà, voilà, donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu, j'essaye de voir, donc, oui, j'ai cette petite partie, là, alors, vous, vous avez craqué, ou pas, pour ce livre, dites-moi ça, et si vous avez craqué, est-ce que vous faites partie des personnes qui, malheureusement, ont eu des soucis, parce que, du coup, j'ai vu que Hachette avait mis, qu'ils allaient, on pouvait leur renvoyer les livres, et ils allaient les remplacer, par contre, ce que je trouve un petit peu limite dans leur façon de faire, c'est qu'ils ont expliqué que, si on leur renvoie les livres, on paye les frais pour leur renvoyer, eux, après, renvoient un nouvel exemplaire, et payent les frais de port, pour nous le faire parvenir, mais pourquoi, alors que ce sont des défauts, dû à l'impression, pourquoi on paye les frais de retour, ça, je ne trouve pas ça totalement logique, mais bon, ça, c'est ma façon de voir les choses, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils auraient dû envoyer des bons de retour, pour que les personnes n'aient pas à payer les frais de retour, bon, après, si, par exemple, vous l'avez pris chez Amazon, vous pouvez peut-être voir avec Amazon, alors, je ne sais pas si on a déjà commencé à le mettre en couleur, et qu'on fait remarquer à Amazon qu'il y a des défauts, est-ce qu'ils le reprennent quand même, ça, je ne sais pas, maintenant, si on ne l'a pas commencé, bon, il n'y a pas de souci, on peut leur faire leur renvoyer, mais, voilà, il y a des personnes qui commandent chez Amazon, parce qu'elles n'ont pas de boutique près de chez elles, ce n'est pas évident et tout, et déjà, pour aller récupérer après le colis ou autre, ce n'est pas toujours évident, donc, si en plus, elles doivent s'embêter à renvoyer, bon, je trouve que ce n'est pas cool, maintenant, quand c'est en boutique, il y a moyen de ramener, mais pareil, si on a déjà commencé, je ne suis pas sûre qu'ils acceptent, donc, je trouve que Hachette aurait pu dire, on vous envoie des bons de retour, et voilà, on prend le retour à notre charge, c'est eux qui ont eu, ça vient de chez eux le bug, mais bon, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sans que ce soit pour faire une polémique, ce n'est pas pour ça que j'en parle, mais voilà, après, jusque là, moi, je n'ai jamais eu vraiment de soucis, quand j'ai commandé, ou que j'ai acheté un livre comme ça, chez Hachette, mis à part dans mon livre, point à relier, où la page, je crois que c'est la page numéro 2, où il y a Stitch, j'ai les numéros, mais pas les points, donc ce n'est pas génial, mais sinon, jusque là, je n'avais pas eu de soucis, et par chance, celui-là, je n'ai pas de problème, du moins, pour le moment, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas vu, après, je vous avoue que j'ai feuilleté et tout, j'ai un peu regardé, mais voilà, je ne me vois pas, chaque fois que j'achète un livre, elle est en train de vérifier s'il n'y a pas un souci, au niveau du décalage, ou des choses comme ça, c'est bien parce que là, j'avais vu qu'il y avait des problèmes, que j'ai un petit peu regardé, bref, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, est-ce que vous allez aussi craquer sur le bloc, qui sort donc fermé, parce que moi, oui, vous voyez, et puis comme ma copine va craquer aussi dessus, du coup, c'est cool, on pourra se faire des petits duos, j'avoue que jusque là, je crois que je n'ai jamais fait de duos dans les mystères, donc ça pourrait être sympa, quoi, il faut bien une première fois à tout, bref, moi, je vais essayer du coup d'avancer ça, je me dis que je vais peut-être couper le vlog ici, il n'y aura pas eu 6 tonnes de colos dedans, mais bon, parce que je ne sais pas trop, quand est-ce que je pourrai vous reprendre, donc ouais, ça pourrait peut-être être bien de le couper là, sachant que, dans ce cas-là, si je le coupe maintenant, je pense que je ne vais pas tarder à le sortir, et qu'ensuite, j'espère que j'aurai récupéré enfin tous les colos pour le challenge, pour vous faire aussi la vidéo des colos terminés du challenge, parce que pour le moment, je ne les ai pas tous reçus en fait, il y a des personnes qui ne me les ont pas encore fait parvenir, et donc du coup, je n'ai pas commencé le montage, tant que je n'ai pas tous les colos, je ne commence pas le montage, donc ouais, ça pourrait être une idée, là, je coupe, et comme ça, je vous sors déjà cette vidéo, et je vous sortirai, dès que j'ai tous les coloriages terminés pour le challenge, je vous sortirai la vidéo du challenge, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal comme ça, voilà, voilà, donc bien entendu, je vous invite à me laisser vos coms, comme je vous disais, dites-moi si vous avez craqué ou pas pour ce livre, est-ce que vous avez eu des soucis ou pas, voilà, racontez-moi tout ça, et puis si vous avez des problèmes, vous faites quoi, vous le gardez quand même comme ça, vous le renvoyez, parce que je sais que c'est pareil, il y a des personnes qui l'ont détaché, et qui donc bien entendu, ne peuvent plus le renvoyer, Hachette a dit, ben non, on ne prend pas ceux qui sont détachés, donc voilà, dites-moi tout ça, bien entendu, comme toujours, vous pouvez liker la vidéo, ça fait vivre un petit peu cette chaîne, vous pouvez la partager, si ça vous dit, et si vous n'êtes pas abonné, et que vous avez envie, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, pour être prévenu, dès que je publie une nouvelle vidéo, et moi je vous laisse, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada